Pierre Lepointe, merci à Rad pour la chemise pleine de souvenirs. Ah, ça pourrait devenir une petite expression populaire. Ta chemise, pleine de souvenirs, ta chemise, bonne mémoire olfactive de ses activités précédentes. On a un groupe ici, Gentil Corum, qui remercie entre autres la Finlande et la ville de Farnham. C'est assez rare, ça. Tu sais que tu as un parcours intéressant et différent, quand dans la même phrase, tu peux remercier la Finlande et Farnham. Ça ne se retrouve pas souvent dans la même phrase, ça. On va-t-il en vacances à Finlande? Trop cher. On va-t-il en Farnham? Yeah! Ici, c'est les Star Académie Noël, pour les académiciens. Les remerciements commencent avec « Merci aux académiciens ». Ça, ça veut dire que ce n'est pas les académiciens qui ont fait leurs remerciements. C'est quelqu'un d'autre. C'est la première fois que je vois ça en 8 ans. C'est la première fois que ce n'est pas l'artiste qui fait son remerciement. C'est une voix qui arrive d'au-dessus et qui dit « Ouais, les académiciens, merci pour l'album ». Ici, c'est ton album. Mais c'est quelqu'un d'autre à la fin qui remercie de l'avoir fait. Attends pas trop longtemps pour ton chèque. D'après moi, ça peut être un menu chèque. Ce n'est pas cette année que tu vas aller à Farnham avec une chemise pleine de souvenirs. Ici, on a le Patricia Deslauriers Trio qui revisite la musique de Richard Desjardins. J'ai aimé ça et j'ai voulu en savoir plus. J'en ai appris plus. Pas dans les remerciements, mais dans les crédits. On précise que le disque a été enregistré en avril 2012 en haute définition 96 kh2 24 bits. Console Rain Dirk Symphony modifiée à l'usine. Préamplificateur de microphone, boreal acoustique référence, moon 3500 MP. Parce que trop souvent, on écoute un disque. On se dit j'aime ça, mais je me demande quelle sorte de préamplificateur de moniteur de microphone ils utilisent. Maudit, je me demande quelle sorte de petit maudit séparateur de fait. C'est du boreal acoustique. Ma mère, qui aime le jazz et qui aime Richard Desjardins, va sûrement adorer ça. Mais elle va écouter et elle va se dire c'est bien beau tout ça. Mais as-tu même dit quelle sorte de micro ils utilisent pour moi et quel drum? Ben maman, toute l'information est dans la pochette. Pour le hi-hat, c'est un AKG 451. Il ressemblait aussi, c'est ça. Ça me disait quelque chose. Pour les tomes, c'est trois Sennheiser E604. Pour le kick, c'est un AKG D112 et Yamaha sub-kick. Maudit mon U là-dessus. Pour le piano, oui, oui, oui. Exactement ce que vous pensez. C'est deux Neumann U89. Évidemment, tu sais, on le sait tous. Pour du piano, tu utilises du U89. Voyons. Moi, il faut que j'ai essayé avec du 87. Ah! Casio. Ah! C'était drag, drag, drag.